Bonjour tout le monde, donc on va faire un petit cours de stretching pour le bas du corps, la raideur des ischiologiques, des ischiologiques, pardon, comment y réveiller. Donc voilà, est-ce que vous avez déjà fait un cours de stretch ? Ok, on va se détendre, on laisse mettre la serviette sur votre tapis, vous installez derrière votre tapis, on va mettre la bouteille d'eau sur le côté, et si vous êtes prêts, c'est parti, on va pouvoir y aller. Donc, tu inspires, tu te grandis, bras vers le haut, pointe deux pieds, tu relâches, tu expires, et tu reviens, toujours pied large en bas, genou flex, on inspire, on se grandit, pointe deux pieds, tu expires, tu relâches vers le bas, tu laisses ta tête tomber, et tu viens dérouler vertèbre après vertèbre, pour arriver jusqu'ici. Donc on vient juste s'échauffer un petit peu, parce que commencer à froid les étirements, ça pourrait provoquer des blessures. Donc pied largeur descend, point de pied légèrement vers l'extérieur, on va descendre, on va juste faire un quart de squat comme ceci. On en fait dix, deux, trois, quatre, cinq, allez, encore cinq, trois, deux, un. Bon, on a échauffé les fessiers et l'avant de la cuisse, on va, et les cuisses, on va échauffer l'avant du talon-fesse, tu viens chercher ta fesse avec ton talon, tranquillement. En fixant un vent devant, toujours en serrant les abdominaux, voilà, une dizaine de fois, et on va faire pareil en montée de genoux. Hop, bah oui, on travaille le devant, on peut bien travailler l'arrière de cuisse aussi. Allez, encore cinq, super, on relâche. Donc on est bien prêt, on va commencer. Hop, tu ouvres, talon pointe, talon pointe, encore une fois, de chaque côté, voilà, bien la pointe de pied vers l'extérieur. Donc on va étirer les adducteurs, ok ? Donc, positionnés par, on va descendre tout doucement sur les côtés, le genou dépasse par la pointe de pied, et on va étirer la jambe qui est tendue. D'accord ? Tu inspires, tu expires, et tu viens chercher l'étirement, donc une légère tension. D'accord ? Si tu n'arrives pas à descendre aussi bas, tu descends moins bas. C'est une option. Encore une fois, tu reviens en position de départ. De départ, tu inspires, tu expires, et tu viens chercher. Oh, j'ai pas mis le chrono. Excusez-moi. Hop. Super, tu reviens en position de départ. On va faire pareil de l'autre côté, mais tu peux toujours, pointe de pied un peu plus vers l'extérieur. Tu inspires, tu descends, tu expires, et tu dois sentir une légère tension sur cette jambe-ci. On l'entend. Voilà. Voilà. Donc le genou ne dépasse pas la pointe de pied. Tu reviens en position de départ. Tu inspires, et tu souffres, et tu viens chercher une légère tension. Et une dernière fois, tu inspires, tu expires, et tu viens chercher. Ça va pour l'instant ? Vous sentez bien quand même ? Ouais. Hop. On revient tout doucement sur un mental, pointe, une jambe après l'autre, les deux en même temps. Il faut faire tout l'équilibre. Et on vient venir se poser au sol. Donc, on vient sur le bout de son tapis. Hop. On vient poser les lunettes. On se met au centre de son tapis. Donc, on vient étirer le quadriceps. Donc, position de départ. Position d'arrivée tendue, voire fléchie. Si tu n'arrives pas à être sur tes pieds, donc toujours les talons vers l'extérieur pour poser les fessiers au sol, tu peux venir effectuer sur une jambe pour bien étirer le quadriceps. D'accord ? Hop. Moi, je vais le faire sur les deux jambes. Et on va venir descendre. Tu inspires, tu expires, et tu essayes de venir chercher un peu plus loin. Donc, option facile sur une jambe. Et quand on est dans cette position, option facile sur les bras, on vient chercher les coudes, les épaules. Si vous êtes prêts, on inspire encore une fois. On expire. Et on vient chercher. Dernière fois, si vous êtes sur une jambe. Vous allez changer de jambe. On inspire. On revient positionner là. Ceux qui sont sur le jambe, restent sur les deux jambes. On se repositionne. On inspire. On expire. Et on vient chercher un peu plus loin. Donc, on va sentir une légère tension au niveau du quadriceps. Une dernière fois, tu inspires. Et tu expires. Super. On relâche. Hop. On revient. On vient s'asseoir sur ses fessiers cette fois-ci. Donc, jambes tendues, on va travailler l'arrière de cuisse. Donc, les ischios jambes. On commence en unilatérale. Bon. Soit genoux fessiers. Soit jambes tendues. Soit jambes tendues. Option plus facile. Genoux fessiers. Pointe de pieds crochet. Hop. Le talon bien plaqué au sol. On veut laisser un creux pour le genou. Il n'y a pas de souci. Et puis, dos droit. On vient descendre. Et étirer les ischios jambes. Ça ne sert à rien d'arrondir le dos. Sinon, on va faire un peu plus loin. On va étirer les lombaires. Dos droit. On inspire. Tu expires. Et tu descends. Ok ? Donc, on vient chercher. Sous ta main. Puis sa cheville. La pointe de pied. Et pourquoi pas le pied. Encore une fois. Tu inspires. Tu expires. Allez, on doit sentir une légère tension derrière de piste. Continue. Expires. Expires. Et tu relâches. Hop. On va changer de jambe. Je te fais juste des phrases pour que tu puisses voir. Tu as vu le dos qui restait toi maintenant. Pointe de pied vers toi. Talon bien au sol. Tu peux laisser un espace sur le genou. Je vous rappelle. Option plus facile. Expires. Jambes de la tête. On inspire. Et tu viens chercher le tibia. Et la cheville. Ou la pointe de pied. tout en gardant toujours le dos droit. Excusez-moi. J'ai une larme. Inspire. Expire. Expire. Viens chercher. On va faire un petit moyen fessier. Alors, à chaque fois que je vous dis, vous devez sentir une tension. C'est très important. On n'est pas ici pour avoir une douleur. Une tension, ça ne fait pas mal. C'est supportable. Allez, une dernière fois, tu respires. Tu respires. Et on vient relâcher. On va faire un petit moyen fessier. Petit moyen fessier. Donc, tu restes les jambes tendues. Tu fléchis la jambe gauche, la jambe droite sur la jambe gauche. Tu viens bloquer avec ton bras. Et tu regardes. Tu peux plus de stabilité mettre la main derrière. Et tu regardes ici, voire vers l'arrière. Ok ? Donc, tu dois bien sentir ton fessier. Légère tension au milieu de la face. Si tu n'arrives pas à mettre un genou sur l'autre. Tu mets un genou juste ici. Tu viens chercher. Donc ça, c'est l'option facile. Option difficile. Tu viens regarder ta main qui est vraiment pas là. Tu inspires. Expires. Il a toujours du ně THS. Tu hon Walker. Tu ne prends pas là 9きます. Tu? Il bétique. Tu ne te quites ce que j'a pas vu tu, Tu es présent. il s'all н'as. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501